C'est une première aussi, aujourd'hui, vous allez manifester avec les syndicats. Quel regard, vous, vous avez par rapport à ces syndicats qui ont été absents ou même silencieux depuis deux mois et demi ? C'est ça, welcome. Welcome, dans le sens où, de toute façon, il me semble, quand on regarde les revendications syndicales, c'est difficile de s'exprimer. Elles sont incluses dans les nôtres. Ce sont plus ou moins les mêmes que les nôtres, oui. Nous, on est beaucoup plus larges, parce qu'on s'occupe du citoyen. Eux, ils sont très centrés salariés, c'est leur job, mais on a un fonds commun très, très important. Donc, il n'y a pas de problème avec les syndicats. Au départ, on sentait qu'on était un peu snobés, parce qu'ils nous prenaient. Soit-disant, on était déjà pénétrés, pris en charge par soi-disant l'extrême droite. Arrêtez. Stop. Il n'y a pas de ça chez nous. On va dire, déjà, du côté d'Alberville, il y a plusieurs. Il y a les Colère 73, les Mignons, là-bas, sur Albertville. Les gens qui y rebellent, justice pour tous. On est citoyen. Donc, plus on est de monde, en fait, il faut chercher ce qui nous rassemble. Alors, on est content de vous voir, parce que ça fait deux mois et demi qu'on ne savait pas ce que faisait la FO, en tout cas par rapport aux Gilets jaunes. Alors, d'abord, ça ne fait pas deux mois et demi qu'on regarde uniquement ce qui se passe au niveau des Gilets jaunes. Même si, effectivement, on regarde ça de loin, pour des raisons que vous pouvez imaginer. D'abord, parce qu'ils ne souhaitaient pas que les organisations syndicales récupèrent le mouvement, pas plus que les partis politiques. Mais, pendant tout ce temps-là, on continue, et nous, syndicats, et nous ne sommes qu'un syndicat. Syndicats, nous avons poursuivi notre mission qui est dans les entreprises. Récemment, puisque nous sommes dans un département qui vit beaucoup du tourisme. Et on a, à l'ouverture des saisons, nous avons tout un tas de négociations dans les remontées mécaniques. Et on vient de clôturer, reste la Plagne et les Arcs, on vient de clôturer avec une augmentation entre 2,5 et 3% d'augmentation de salaire. Pas de pouvoir d'achat, alors, salaire, et bien évidemment, mais de salaire, 3%, prime et salaire. 3% sur les primes et salaires, parce qu'ils ont beaucoup de primes aussi. Avec les syndicats, je crois que c'est vrai que les gilets jaunes, en tant que tels, on voulait être apolitiques, qu'il n'y ait pas non plus ni syndicats ni rien. Je crois qu'aujourd'hui, si on veut que ça bouge un peu plus, malheureusement, on est obligé, enfin malheureusement ou heureusement, on est obligé d'avoir avec nous l'ensemble de la population. La seule chose que je pourrais dire qui serait intéressante, parce qu'ils vont m'écouter, les syndicats, ils peuvent poser leur veste syndicale et mettre un gilet jaune, ils sont avant tout comme moi. Ce sont des gens comme nous. Je ne pense pas que dans les syndicats, il y a des ultra-riches. Donc la question que je vais vous poser, c'est plutôt quand même sur votre direction confédérale. Est-ce qu'il n'y a eu quand même pas, et on le voit encore dans les déclarations de Philippe Martinez, votre secrétaire national, est-ce qu'il n'y a pas la condescendance du mépris vis-à-vis des gilets jaunes en disant « Bon, mi-décembre, ce n'est pas avec ce nombre-là qu'on va faire bouger, il n'y a pas longtemps, ce n'est pas en occupant uniquement les ronds-points que ça va bouger, il faut occuper là où il y a les profits, etc. » Est-ce que l'appareillement peut être à un degré différent, mais la Confédération, en tout cas la direction, elle n'a pas été à l'écoute, elle n'a pas compris à ces taux de quoi a été fait ce mouvement ? Non, 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 on s'est vite rendu compte que c'est un mouvement social, citoyen, populaire, c'est des travailleurs. C'est des travailleurs qui ne sont pas syndiqués à la CGT, c'est souvent des travailleurs des très petites entreprises, voire des petites moyennes entreprises, où malheureusement la CGT, dès qu'on essaye de s'implanter, on est virés, voilà, donc ils ont vraiment compris que le mépris du gouvernement, des patrons, il y en avait marre, et ils ont contesté. C'est entendu, mais on n'est pas compris, donc on voudrait bien que ça bouge un petit peu, et qu'il y ait d'autres réactions que le mépris, etc., qu'on subit au commun. Comment vous avez réagi, vous, avec ce silence, et on peut dire ce peu de soutien des syndicats jusqu'à présent ? Eh bien, comme on ne veut pas faire partie des gens politiques, et justement des différents syndicats, on comprend qu'ils ne veuillent pas se mêler à nous, mais bon, nos revendications sont les mêmes qu'eux. Certains syndicalistes nous ont dit, félicitations, vous avez obtenu en peu de temps ce que nous, on a mis des années à vouloir obtenir, donc super travail, mais bon, là, ils ont peut-être compris qu'on avait besoin d'un petit coup de main, et ils se mettent avec nous. Pour revenir au mouvement des Gilets jaunes, ça fait quelques mois que, pendant qu'on a notre mission dans l'entreprise, puisque moi, j'ai le sigle FO, donc ma mission, elle est dans l'entreprise, avant tout. Ma mission de citoyen, c'est quand j'ai quitté mon chasuble. Pour les Gilets jaunes, on regarde ça, alors on regarde ça et on se dit, bon, on ne peut pas y aller sans y aller, et c'est vrai que ça a été très compliqué. Là, c'est différent, c'est-à-dire qu'on a été contactés, nous, par deux groupes de Gilets jaunes du département, qui, eux, apparemment, en tout cas, n'ont aucune aversion envers les syndicats, mais on a quand même tenu à maintenir chacun nos places. Donc, on a 80% de leurs revendications sont les nôtres depuis des siècles, enfin, des siècles j'ai que j'ai à dire, mais depuis 50 ans. Le pouvoir d'achat, l'impôt mieux réparti, tout ça, c'est les retraites, la CSG, c'est récent, voilà. Donc, tout ça, ce sont des revendications. Donc, la CGT, bien entendu, nous, on est dans la rue, dans les entreprises, on ne lâche rien. Donc, le mouvement, c'est normal qu'il converge. Bon, Eric Granata, là, vous faites la langue de bois, parce qu'on le sait, la CGT, elle n'est pas homogène. On le sait que dans cette période-là, il y a eu des cadres qui se sont montés au créneau, qui ont fait un appel contre leur direction, parce qu'ils estimaient qu'il fallait prendre des décisions. Je crois que la grève d'aujourd'hui, elle a été prise, je ne sais plus, le 26 novembre, dans un bureau confédéral, où il y a eu des dissensions importantes. Est-ce que, et on voit dans les déclarations de Martinez, qui ne sont pas tout à fait à la mesure de ce que vous dites, vous, il y a toujours un renvoi à l'extrémiste de droite, soi-disant, etc. Est-ce qu'il n'y a pas eu une prise en compte, tout simplement, de ce que représentent et de ce que portaient les Gilets jaunes depuis le début ? Est-ce que vous n'avez pas assez écouté, finalement, peut-être ni la TVN citoyenne, mais plein d'autres médias alternatifs qui rendaient compte, contrairement aux médias dominants, de la richesse des propositions des Gilets jaunes ? Non, excusez-moi de faire encore la langue de bois. Moi, j'étais au CCN du 26 novembre. Qu'est-ce que c'est, CCN ? Donc, comité confédéral national, voilà, où on avait validé de rencontrer régulièrement, à la base, les Gilets jaunes, d'aller voir les travailleurs, avec une pétition, voilà, de rentrer dans le mouvement, et d'appeler ce 5 février. Donc, il faut savoir que c'est une initiative de la CGT, voilà, et tout le monde sera à l'île, mais on est très fiers de nous. C'est un mouvement intersyndical, citoyen, on n'y a pas une étiquette en amont. Voilà, comme là, on se retourne déjà vers l'avenir. La semaine dernière, j'étais encore à Montreuil pour un autre CCN, donc, où il n'y a pas une direction bis de la CGT. Moi, j'y étais, voilà, bon, s'il y en a qui le disent, tant mieux pour eux. Moi, j'y étais, voilà, bon, s'il y en a qui le disent, tant mieux pour eux. Moi, j'y étais, et on a validé un plan de travail qu'on a soumis à la direction des syndicats de la CGT en Savoie, qu'on va soumettre à l'intersyndical et qui vont faire partie de la prise de parole de la CGT aujourd'hui. Donc, pour nous, c'est tous les mardis, on montre les colères populaires, citoyennes, avec du rouge, avec du jaune, avec des gilets roses, tout ce qu'on veut. Et mi-mars, pour préparer mi-mars, une grève... Certains gilets jaunes ont tapé sur les syndicats parce qu'ils ont vu simplement le mot syndicat. Alors qu'il fallait oublier le mot syndicat, il fallait penser citoyen et citoyenneté et humanisme. Aujourd'hui, quand les gens, en fait, quand les gens disent, ben voilà, ils sont de droite, ils sont de gauche, ils rentrent encore dans le jeu du gouvernement, c'est-à-dire à caster. Ils vous mettent dans des cases et il faut sortir de ces cases pour avancer. Et les gilets jaunes, au début, ont été un peu durs avec les syndicats et c'est pour ça qu'ils ont mis du temps à venir. Et on essaye de leur faire comprendre, et beaucoup de syndicats, nous, font comprendre à nos gilets jaunes, qu'il y a beaucoup de syndicalistes dans les ronds-points et on veut vraiment avancer. Moi, je suis un ancien CGTiste. Donc, je n'ai pas trop de mal à en parler, je suis un ancien CGTiste. Mais il s'est soigné. Je pense que les syndicats ont aussi eu un peu la pression de la part des gilets jaunes qui refusaient que les syndicats soient avec. Bon, on peut voir les choses comme ça, moi, c'est ce que je vous redis. Regardez, c'est un gilet jaune, c'est un gilet jaune. Pour moi, un CGTiste, c'est un individu comme tout le monde. Donc, à la limite, ils peuvent très bien quitter le maillot syndical pour mettre un gilet jaune et tout le monde sera dans la rue avec la même étiquette. Regardez la baillasse. CGTiste avec un gilet jaune. Vous avez un CGTiste d'un retraité, ça va, mon ami Jimmy ? Alors, il faut dire quand même que Sud Solidaire a été, on peut dire, presque un des seuls syndicats qui très tôt, constamment dans des communiqués de presse, avait soutenu ce mouvement-là. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, d'être là, dans une intersyndicale, un jour de grève et avec les gilets jaunes ? Eh bien, ça fait plaisir parce que c'est ce qu'on appelle la convergence des luttes et beaucoup de revendications des gilets jaunes, on les porte depuis plusieurs années. Le pouvoir d'achat, l'augmentation des richesses et des salaires et la répartition des richesses. Donc, c'est une très bonne chose qu'aujourd'hui, beaucoup de citoyens convergent pour changer la politique gouvernementale. Est-ce que c'est pas trop tard, cette mobilisation intersyndicale venant à puits avec les gilets jaunes ? On sait que la convergence des luttes, on peut pas uniquement la... C'est pas de l'incantation, ça se construit et donc forcément, il a fallu un certain temps par rapport à un mouvement qui a surpris un peu tout le monde. Mais bon, au niveau de Sud Solidaire, effectivement, très rapidement, on a compris qu'il y avait des enjeux qui pouvaient nous rassembler au-delà de quelques différences. Mais le principal, ce sont les enjeux, encore une fois, qui est la répartition des richesses. Le soutien, en tout cas, verbal, symbolique dans les médias, cette parole des syndicats qui est importante et puissante, elle a manqué à ce mouvement comme complément. Il y avait beaucoup de suspicions par rapport à ça. Alors qu'en écoutant, par exemple, les médias comme la TVNet, mais aussi plein d'autres médias alternatifs, très très vite, on pouvait comprendre que c'était un média 1, que c'était un mouvement qui englobait 80%, comme vous avez dit, des rendications. Est-ce que là, vous n'avez pas failli dans le soutien à ce mouvement-là ? Alors, je ne pense pas, je vais vous dire pourquoi. Au niveau national ? Au niveau national, je ne pense pas. On a d'abord au niveau national, j'étais à Rouen, milieu du mois de janvier, où il y avait le congrès des services publics et de santé. Dans la résolution, la résolution, c'est un document interne qui est la ligne de conduite sur les trois années à venir pour tous les services publics, forces ouvrières. Dans la résolution, on parle des gilets jaunes et on soutient le mouvement des gilets jaunes. Mais c'est un mouvement de citoyens. Donc, les syndicats, proprement dit, le citoyen que je suis, quand je n'ai pas mon chasuble, n'ai pas de souci, mais les syndicats ne sont que des syndicats. Donc, soutenir, oui, après, c'est très hétéroclite. J'ai vu l'autre jour, on a fait le listing des revendications, il y en a une, c'était sur le RSI. Bon, alors d'abord, le RSI va disparaître dans trois mois, c'est autre chose. Mais on voit bien qu'il y a des revendications d'employeurs aussi. Mais ce sont des citoyens, de toute façon. Je veux dire, c'est très hétéroclite, c'est compliqué, nous, de nous intégrer à ça. Est-ce que vous pensez que depuis le 17 novembre jusqu'au 5 février, finalement, c'est une première séquence qui se termine, c'est-à-dire avec des mobilisations parallèles entre les syndicats les gilets jaunes ? Et maintenant, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui commence, quoi, de nouveau ? Nous, à Sud Solidaire, l'idée de cette mobilisation aujourd'hui ne doit pas être sans perspective derrière. C'est vraiment le début d'un mouvement qui s'amplifie, un mouvement citoyen où tous les syndicats y prennent leur part avec une unité d'action la plus large possible. De toute Savoie, ça va, il y a des gens qui sont montés à Paris, il y a des gens qui ont subi aussi un petit peu des violences, etc. Il faut savoir que tous les gens que j'ai connus qui sont montés à Paris se sont bien fait gazer, ils ont pris quelques éclats de grenades de désencerclement, etc. Mais voilà. Une question qui s'adresse particulièrement à la direction confédérale. Le mouvement des gilets jaunes est confronté à une répression inouïe. On n'avait jamais vu ça. Et il est clair qu'il n'y a pas de réponse au niveau de votre direction, à la hauteur de cette... On ne les entend pas, à moins qu'ils soient privés d'antenne. On ne les entend pas. Est-ce que c'est normal qu'il y ait une direction confédérale comme la CGT, d'un syndicat puissant de plus de 100 ans, qui laisse passer sous silence une répression inouïe contre des citoyens qui manifestent ? C'est vrai que la CGT, 123 ans, 124 ans même, la répression patronale, la répression gouvernementale, on connaît. Voilà. Donc, avec la LDH, on est allé devant le Conseil d'État pour interdire les lanceurs de balles défensives. Tardivement, hein ! Ça fait plus d'un mois et demi qu'on est dans l'action. Vous croyez que le Conseil d'État, ça se saisit comme ça ? Mais vous comprenez ce qu'il y a derrière la question ? C'est que la puissance de syndicats, elle aurait permis, peut-être si on l'avait entendu, beaucoup plus important de servir de bouclier par rapport à un pouvoir qui, là, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, est sans limite. Et il semblerait que les syndicats, sur cette répression policière, et ces blessés, ces arrestations, n'étaient pas là, au niveau de leur voix. Moi, malheureusement, regardons... On parle des communiqués, des directions confédérales. Oui, regardons la réalité des manifestations, même de rue à Chambéry. Vous les couvrez très, très souvent. On vous en remercie pour ça. La violence policière qui s'abat sur les lycéens, la CGT, on a essayé d'encadrer. Tout le temps, on a été là. Voilà. Donc, pour nous, je ne vois pas cette question. Où est l'utilité de la question, déjà ? Et puis, la CGT, on fait avec nos forces. Et bien entendu, on essaye de satisfaire l'ensemble des revendications. On en revient à là. Voilà. J'aimerais bien qu'on parle un peu du profit du CAC 40, du pognon. Il y en a pour satisfaire la justice fiscale, la justice environnementale, la justice sociale, développer les services publics, une protection sociale pour tous. Voilà. Donc, revenons-en. C'est ce que propose la CGT. C'est ce que proposent certains groupes de gilets jaunes. Et là, on est là pour ça aujourd'hui. Alors, elle est déjà intervenue. Nous avons une résolution plus un communiqué de presse qui date du mois de décembre, qui a été faite par la Confédération, qui n'a pas été publiée par les médias. Parce qu'on voit bien que sur le Dauphiné Libéré, pour ne pas le citer, ce sont des pages et des pages des gilets jaunes. Mes déclarations que j'ai faites dans les voeux, c'était Epsilon au regard des positions de forces ouvrières dans le département, y compris pour les gilets jaunes. Et ce n'est pas publié. Mais les violences policières ont été condamnées depuis le mois de décembre. Nous-mêmes, nous avons subi des violences policières chaque fois qu'on est allé à Paris. À Chambéry, ça se passe relativement correctement. Mais à Paris, on avait les Black Blocks devant, on avait les militants syndicaux derrière. Alors, par rapport aux gilets jaunes, ils ne se connaissent pas entre eux. C'est compliqué d'assurer un service de sécurité. Mais nous, c'est très facile d'assurer notre service de sécurité. Et on sait qui va aller grignoter avec un CRS et il va s'en prendre une, on le ramène tout de suite. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué pour les gilets jaunes. Mais on condamne autant les violences policières que les violences des casseurs, qui ne sont pas forcément des gilets jaunes d'ailleurs. Ça, c'est compliqué. Alors, vous voyez les lois que sort la loi sur... Anticasseur. Anticasseur, c'est inadmissible, c'est impossible. C'est une entrave à la Constitution française et au droit de grève. Voilà. Donc ça, c'est pas possible. On peut pas l'accepter. Et on veut vraiment avancer. Est-ce que, en Savoie, on va se retrouver comme un commerci ou comme un pont où il y a des vraies assemblées citoyennes qui sont en train de se monter ? Mais comment c'est-il que ça ne prend pas d'une façon la portante ? On s'en voit, il y a eu cette fin de réunion aux molettes, là. Oui. Et ça a coché de presque rien, on peut dire. Bah, alors, ce qui s'est passé, c'est que la réunion des molettes, la grande réunion des molettes, a voulu, en fait, faire un gros événement, en fait, pour bloquer le gouvernement. Chose qu'en fait, on n'aurait pas dû faire. On aurait dû déjà commencer par s'unifier avant de commencer à combattre. Et je pense que le mouvement des gilets jaunes, aujourd'hui, il faut qu'on reprenne les fondamentaux, c'est-à-dire, un, continuer nos blocages, se montrer, faire du tractage, faire du démarchage auprès des gens, justement, pour les mobiliser, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont mis informés ou ils ne doivent pas avoir le même cerveau que nous, ou ils ne doivent pas respirer la même chose que nous, ou manger les mêmes choses que nous. Mais il y a beaucoup de gens qui nous soutiennent, mais il n'y a pas beaucoup de gens dans les rues. Voilà. Et il faut que ça continue. C'est peut-être une nouvelle séquence qui commence avec les syndicats, finalement ? Ouais, peut-être avec les syndicats, peut-être avec les syndicats, mais peut-être, surtout, c'est le réveil, en fait, des gens. Les gens ne veulent plus être dans des cases. Ils font partie de certains groupes, certes, mais ils ne veulent plus faire partie de cases. Le gouvernement a voulu faire parler les foulards rouges. Les foulards rouges se sont exprimés. Nous, en tant que bons démocrates, on les a laissés faire. Ils n'ont pas recontinué le mouvement. Et en fait, ils ne vont pas perdurer. Nous, gilets jaunes, on est toujours en train de contester. L'essence remonte à la hausse. La prime d'activité, c'est du foutage de figure. L'électricité remonte, etc., 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 etc. Et les gens ont de moins en moins de finances, ont moins en moins de temps. Et je pense que quand la transition va se faire, peut-être au printemps, il y aura peut-être un printemps français, et j'espère que, justement, il sera un peu moins sanglant que ce que M. Castaner nous a donné jusqu'à maintenant. Alors que vous passez à nous encerquer, nous contenir, nous frapper, nous gazer, alors de quel côté êtes-vous ? Qu'attendez-vous ? Vous n'avez signé ? C'est pour nous protéger. Quand l'intimidation, la violence, le mensonge et la corruption sont les mots d'ordre du gouvernement, il est temps pour le peuple de se rejoindre et de ne former qu'un. Dans d'autres pays, ils l'ont fait. Ils le font et le feront grâce à nous. Ce n'est pas moi qui ai dicté ces mots. C'est le cœur de tous les Gilets jaunes. On ne lâche rien à la famille ! Sous-titrage Société Radio-Canada